Merci à vous tous qui vous êtes impliqués pour créer l'envie de participer, les musiciens, les colibris qui ont préparé ces repas. Merci aux élus qui ont répondu présents pour être informés et qui sait être à nos côtés pour faire bouger les lignes dans le golfe de Saint-Tropez. Aux associations, à MAP, le Jardin du Rayol, l'association biologique, Génération Futur, Colibri de Rinceigny, et j'en oublie peut-être. Merci à nos maraîchers qui sont presque tous présents. Enfin, merci à Lydia et Claude Bourguignon d'avoir accepté de faire cette conférence qui nous donnera plus de force pour continuer notre action. J'en suis sûre. Je remercie les colibris, oui, parce qu'ensemble nous avons créé un mouvement dans la région, dans une région propice au tourisme en été, et il n'est pas toujours évident d'être un colibri dans le golfe de Saint-Tropez. Car le microcosme dans lequel nous vivons nous donne l'impression d'être plus ou moins protégés des grandes difficultés que peuvent avoir d'autres régions. C'est quoi être colibri dans l'écrin qui est notre presqu'île ? C'est de commencer par faire sa révolution personnelle, révolution avec un air apostrophe, bien sûr. Apprendre à vivre ensemble et respecter ce qui nous entoure, tant au niveau humain qu'au niveau environnemental. Être colibri, c'est se soutenir et soutenir les projets qui vont dans le sens de l'amélioration de notre vie, mais aussi celle des générations futures. Ce soir, il y a beaucoup d'adhérents. Ils participent, communiquent et essayent de faire le mieux possible individuellement. Colibri, golfe de Saint-Tropez, formé de commissions qui s'activent à sensibiliser nos élus sur les cantines bio. Il y aura d'ailleurs une conférence vendredi prochain au Blackiaire avec l'adjoint de Mouan Sartou qui a créé les cantines bio sur la commune. À la mise en place d'une monnaie locale avec un groupe qui n'arrête pas de travailler. Et bientôt, il y aura sûrement un forum pour vous présenter cette monnaie locale qui s'appelle la Caroube. Une commission film qui permet tout au long de l'année d'être mieux informé et des commissions sur les graines et les jardins qui sont au cœur de notre action. Dès le mois de mai sûrement, nous serons sur les terrains mis à disposition par la mairie de Saint-Maxime. Et nous espérons s'aimer sur tout le golfe pour créer le plus tôt possible un centre agroécologique qui sera notre principal oasis et où tous les domaines d'agriculture, de formation, d'information, d'écohabitat pourraient être groupés. Vous pouvez évidemment soutenir notre action en adhérent ou en participant. Retrouvez-nous au stand tenu par Georgette et Alexandra. A la fin de cette soirée, Claude et Lydia Bourguignon pourront dédicacer leur livre qui ne devait sortir que demain. Et nous avions eu la chance de l'avoir dès aujourd'hui et par Claude et Lydia et par les colibris de Draguignon qui se sont battus pour avoir ce livre. Et donc, voilà, si vous voulez l'avoir et dédicacer, vous l'aurez à la fin de la conférence. Donc, je vous remercie tous d'être là et je vous souhaite une belle soirée. Merci, Marie. Alors, ce que nous vous proposons, c'est d'organiser cette rencontre en deux temps. Premièrement, nous allons parler avec Lydia et Claude sur la nature de leurs travaux qu'ils mènent depuis plus de 30 ans maintenant et sur le diagnostic qu'ils ont posé sur l'état de dégradation des sols. Et dans un deuxième temps, donc, vous aurez tout loisir de leur parler, de parler directement avec eux en leur posant toutes les questions que vous souhaitez. Lydia et Claude Bourguignon, donc, depuis les années 80, vous parcourez la France et le monde pour analyser la terre. Vous êtes des lanceurs d'alerte, on peut le dire, sur la dégradation des sols et sur le productivisme agricole. C'est un véritable tueur de ces terres, dites-vous. Vous êtes à ce titre surnommé les médecins des sols. Alors, il faut que vous nous expliquiez ce que c'est que ce métier un peu nouveau et un peu étonnant. Lydia. Alors, médecins du sol, eh bien, je trouve que c'est très approprié pour notre travail parce qu'en fait, on travaille effectivement, comme vous l'avez dit, au service des agriculteurs, en général, passants, maraîchers, arboriculteurs, vignerons et céréaliers. Et en fait, à l'inverse de ce qui est fait à l'heure actuelle, on se déplace quand le monde agricole fait appel à nous. On va faire un diagnostic comme fait un médecin. Donc, on va aller voir la terre de cet agriculteur. On va la sentir, on va la toucher, on va être en communication avec elle. On va demander à l'agriculteur de nous faire un profil. On va regarder l'état des racines. Donc, en fait, avec tous ces tests que l'on fait sur le terrain, on va prélever après la terre aux endroits qui posent problème où on a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et on va la ramener dans notre laboratoire. On va analyser cette terre sur le plan biologique parce qu'en fait, notre laboratoire, ce qu'on travaille, c'est le laboratoire d'analyse microbiologique des sols. Pour nous, le sol est vivant et ça, c'est très important. Il héberge la vie. Vous, vous voyez que des vers de terre, mais en fait, il y a des colomboles, il y a des acariens, il y a des microbes. Et tout ça, quand le sol est en bonne santé, ça existe. Mais quand il en meurt en mauvaise santé, il n'y en a quasiment plus. Donc, on va faire ces analyses. On va regarder aussi la chimie. Qu'est-ce qu'il y a dans le sol? On va regarder sa physique. Et en fonction de ça, et en fonction de ce que fait l'agriculteur, quelle est son envie, où il veut, jusqu'où il veut aller, on va faire un genre d'ordonnance. On va lui faire des conseils. Quel type ? Est-ce qu'il faut qu'il remette du compost ? Est-ce qu'il faut qu'il fasse une rotation ? Est-ce que les céréales ou ce qu'il fait est approprié ? Est-ce que le porte-greffe est approprié ? Ainsi de suite. Et en fait, on va rendre ce diagnostic. Donc, c'est pour ça que Médecin du sol, c'est un journaliste qui, une fois, il y a au tout début, disait, mais pour moi, j'ai l'impression que vous comportez comme un médecin. Et ça, c'est très, très important. Voilà. Donc, je trouve que c'était effectivement très approprié. Alors, vous estimez que 90% de la vie des sols a disparu. Expliquez-nous quelles en sont les causes, Claude Bourguignon. Donc, les causes, ça a été le... Après la guerre, on a recyclé les industries militaires dans l'agriculture. C'est-à-dire que les nitrates qui servaient à faire les bombes, c'était des énormes usines qui coûtaient très cher. On les a recyclées pour faire des engrais. Les barbelés ont remplacé les haies. On a arraché toutes les haies. Les tanks ont été transformés en tracteurs. Les gaz de combat, les organochlorés ont été transformés en insecticides. Et enfin, après la guerre du Vietnam, l'agent orange a été transformé en désherbant. C'est-à-dire que tout ce qui sert à tuer les hommes a été recyclé dans l'agriculture. On s'est mis à tuer la terre. Et ça, c'est la base de la mort de notre système terrestre qui nous nourrit. C'est, on peut dire, l'application agricole de l'industrie militaire. Alors, vous dites également que la mort des sols entraînerait la mort des hommes. Expliquez-nous, parce que ça fait peur. Oui, on entend énormément pour parler de la planète est en danger. Ceux qui sont le plus en danger, c'est nous. La planète, vous savez, quand elle en a tellement vu entre les glaciations, les réchauffements, il y a eu même des dinosaures qui ont disparu. La planète, elle a toujours réussi à faire face à ces différentes choses qui sont beaucoup plus importantes. Nous, les hommes, on représente un tout petit temps dans le temps de cette planète. Donc, quand on parle que la planète est en danger, c'est nous qui sommes en danger. À l'heure actuelle, les médias disent, attention, le réchauffement de la planète. Mais tout ça fait que si on ne se nourrit pas, et le problème, c'est plus les sols sont en mauvais état, moins on peut faire une agriculture durable. Et surtout, on fait de moins en moins une agriculture et des produits, les légumes, les céréales, qui sont en fait porteuses et d'éléments, d'oligo-éléments, les vitamines, le fer, le calcium. Et c'est les multinationales qui ont amené un peu ce que Claude vous a dit au début, la fertilisation, les tracteurs, les pesticides. Comme il vous manque ces produits, ils vont vous les mettre en médicaments. Et quand vous êtes malade, c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes entreprises qui vont vous soigner. Donc, si les sols meurent, nous aussi on mourra. Ça, c'est clair. Et c'est terrible, mais il faut quand même accepter cette réalité. Tant qu'on ne travaillera pas sur remettre de la vie dans les sols et accepter les règles du sol, parce qu'un sol, ça fonctionne avec des règles, on passe notre temps à violer les lois qui gèrent la vie dans les sols, on est très en danger. Et ça veut dire que cette situation a des conséquences très, très importantes sur le niveau de vie même des agriculteurs, et que certains en meurent. Les agriculteurs n'arrivent plus à vivre de leur milieu, puisque à l'heure actuelle, nous dépensons 10 calories de pétrole pour faire une calorie alimentaire. On ne fait plus d'agriculture, c'est fini. On ne fait plus d'agriculture, on fait de la pétroculture. Et cette pétroculture coûte horriblement cher. C'est-à-dire que les agriculteurs sont obligés d'investir énormément. Par exemple, à l'heure actuelle, pour produire du lait, on leur achète du lait à 25 centimes et ils dépensent 30 centimes pour le produire. Donc, ils ne peuvent plus vivre de leur métier. Ils peuvent plus vivre de leur métier parce qu'ils dépensent beaucoup trop par rapport à ce qui sort de la terre. Parce que la terre est à genoux. Mais ça veut dire que, est-ce que la faute en incombe uniquement aux agriculteurs ? Ou il y a vraiment des causes plus vastes ? Parce qu'on leur tape souvent sur le dessus. En fait, je ne crois pas, sauf peut-être certains... On ne peut pas dire que c'est la faute de tous les agriculteurs et ce n'est pas la faute de certains agriculteurs. C'est difficile de mettre tout le monde, je dirais, dans le même sac. Mais comme Claude l'a expliqué, en fait, le problème de la destruction des sols et de l'agriculture, en fait, c'est lié, effectivement, après la guerre, où, en fait, on a demandé... Parce que l'Europe... Enfin, la France avait faim, mais l'Europe avait faim. Et on a demandé aux agriculteurs de produire beaucoup plus. Parce que, bon, les Français avaient été au ticket, avaient été, disons, rationnés. Et l'agriculture était une agriculture paysanne avec, on va dire, une agriculture du temps. Il fallait du temps. Donc là, on est arrivé avec toute cette industrie dont Claude a parlé pour augmenter les rendements, pour faire qu'on ait plus à donner à manger. Et la première chose qui a été dramatique pour les sols, c'est la fertilisation. Et ça, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne... Et même du monde, des citoyens, qui se disent, mais quand on fertilisait les sols, en fait, ce n'est pas grave. Mais quand on a rajouté de l'azote, du phosphore et du potassium, les premiers engrais, NPK, liés, effectivement, aux produits de guerre, en fait, ça marchait très, très bien parce que les sols étaient très, très riches en matière organique. On avait, dans les années 50, 4% de matière organique dans les sols en moyenne. Et cette fertilisation a permis, en fait, grâce à cette matière organique importante, de donner à la plante, qui en avait besoin, les éléments de la matière organique. Et en fait, ça a augmenté les rendements. Ça, ça a été extraordinaire. Et ce qu'on a oublié de dire aux agriculteurs, parce qu'en plus, la guerre a dispatché les céréales à un endroit, les bêtes à un autre endroit, la forêt à un autre endroit, on a détruit l'équilibre que faisaient les anciens dans leur ferme, l'équilibre agro-silvo-pastoral, agro-le-champ, silvo-la-forêt et pastoral-les-animaux. Donc, les animaux étaient d'un côté, la forêt de l'autre et les céréales de l'autre. Et on a oublié de dire aux agriculteurs, et je pense que les multinationales, les gens qui étaient au-dessus, savaient très bien ce qu'ils faisaient, on a oublié de leur dire qu'il fallait remettre de la matière organique. Donc, les fertilisants ont consommé de façon impotensible la matière organique. Et à l'heure actuelle, on a moins de 2% de matière organique. Et ça, c'est tout ce qui a amené à la destruction des sols. C'est aussi aller vers des cultures, des monocultures, c'est le choix des cultures aussi qui a abouti à cette situation. C'est-à-dire qu'on a arrêté de faire de l'agronomie. L'agronomie, c'est quoi ? C'est l'équilibre agro-silvopastoral avec les rotations pour les plantes annuelles, les associations pour les plantes pérennes autrefois. On associait le pêcher avec la vigne, on associait les bêtes avec les vergers. Il y avait tout un art d'associer les plantes entre elles ou de faire des rotations. Tout ça, ça a été balayé. Maintenant, on fait maïs sur maïs, on ne fait que de la vigne, on fait blé sur blé. On ne fait plus d'agronomie au sens réel de l'agronomie, qui est une gestion des sols, ce n'est plus tout ce qu'on fait. Donc, évidemment, le système s'effondre. Il s'effondre parce qu'on croit que, si vous voulez, ils ont confondu, je crois que la grande erreur du XXe siècle, et qui se poursuit dans ce XXIe, c'est qu'on a appliqué à la vie les mêmes règles qu'à la matière. On a cru qu'une vache était une usine à lait, comme un camion, c'est un truc qui doit porter des grosses charges à l'arrière. On n'a pas compris qu'il y avait une énorme différence entre la matière et la vie. La vache, ce n'est pas une usine à lait. La vache, elle a des relations sociales, elle vit en troupeaux, il y a une vache dominante, enfin, c'est des relations sociales extrêmement complexes. Et on dit, non, non, c'est une usine à lait, elle va juste pisser du lait, on ne lui demande rien d'autre que de pisser du lait. Donc, on lui arrache les cornes, on la maltraite complètement, elle tombe malade, comme elle tombe malade, on la pique aux antibiotiques. Et puis, vous ne vous retrouvez qu'une bête qui, au bout de 3, 4 ans, est envoyée à l'abattoir, alors qu'autrefois, une vache, ça vivait 15 ans, ça faisait ses 12 veaux, c'était encore, c'était, je dirais, elles avaient le droit d'être des êtres vivants. Maintenant, un blé, c'est une usine à farine. D'ailleurs, on ne parle plus, en science, les gens, ils ne parlent plus d'agriculteurs, ils parlent de biomoléculaires. Vous voyez, ça ne peut rien avoir, on ne parle plus de vie, là, on parle de molécules, sauf que l'homme, il ne se nourrit pas de calories, l'homme, il se nourrit de symboles, il se nourrit de choses beaucoup plus complexes que des calories. Et à partir du moment où vous traitez la vie comme de la matière, équivalent pétrole, il y a des gens qui vous disent, vous allez nourrir tôt, il y a une équivalent pétrole, c'est la calorie, équivalent pétrole, ben oui, le système, il ne peut pas fonctionner. Alors, quand vous disiez tout à l'heure, je ne sais peut-être pas, par rapport aux agriculteurs, ce qui a été aussi dramatique et qui a tué les agriculteurs, c'est qu'au départ, c'était des fermes à échelle humaine. Et on a subventionné différemment, et à un moment, on a subventionné beaucoup plus à la surface. Donc, un petit agriculteur qui se retrouve avec moins de 100 hectares, au niveau de la subvention, il n'est absolument pas compétitif, avec des énormes agriculteurs, en fait, des agriculteurs qui ont de très, très grosses surfaces et qui se trouvent dans ces règles industrielles. Alors, donc, on ne peut pas accuser tous les agriculteurs, mais il y a certains groupes d'agriculteurs qui, en fait, font, détruisent la... Enfin, les petits agriculteurs, mais ce n'est pas le côté négatif quand je dis petits. On a détruit cette agriculture paysanne au profit d'une agriculture industrielle et qui n'est pas, en fait, porteuse d'aliments de qualité pour nous. Parce que quand vous êtes dans une agriculture industrielle, vous ne pouvez pas faire de la qualité, puisque cette agriculture industrielle, elle est dans le profit. Et en fait, on est toujours... Il faut produire de plus en plus le rendement, le rendement. On n'est plus du tout lié à la notion de qualité. Il faut que les vaches produisent de plus en plus de lait. Il faut que les vignes aient de plus en plus de rendement. Et les céréales, c'est pareil. Et il y a un moment, quand on a trop de rendement, on ne peut pas avoir des produits de qualité. Je pense que parler d'agriculture écologiquement intensive, ça ne peut pas aller. Si c'est écologique, on ne peut pas être dans l'intensification telle qu'on l'a à l'heure actuelle. Non, mais surtout, le drame, c'est que la culture intensive, ce qu'on a appelé la Révolution Verte, a abouti à une situation absurde, qui est que maintenant, la France ne se nourrit plus. Nous importons 40% de nos aliments, 75% de nos fruits et légumes, la moitié de notre viande. Qu'est-ce qu'elle produit la France maintenant ? Elle produit du blé, qui est de tellement mauvaise qualité, qu'on est obligé d'importer des blés du Canada pour faire du pain avec nos mauvais blés. On perd tous les marchés de qualité, comme l'Egypte et tout, parce qu'il y a des gens qui font de bien meilleurs blés que nous, des pays comme l'Ukraine ou le Canada. Je veux dire, la France ne se nourrit plus. Elle n'a plus de sécurité alimentaire, ce qui est quand même absurde. Quand on a poussé un système industriel, avant on se nourrissait, on était les premiers producteurs du monde d'asperges, on est maintenant les cinquièmes, on était les premiers producteurs de pommes, on est loin derrière le Chili. Toute notre agriculture qui consommait de la main-d'oeuvre a été éliminée. Et on fait quoi ? Du blé, un mangeable, du maïs qui sert qu'aux animaux, de la betterave pour faire du sucre, mais c'est pas avec ça qu'on nourrit les Français. Je veux dire, les Français, ils ont besoin aussi de manger des fruits, des légumes, tout ça, ça vient maintenant du Maroc, le premier producteur de fruits du monde, maintenant c'est le Chili, c'est plus la France, alors que nous avons eu le premier verger du monde. Et puis maintenant, on se fait battre par le Chili, tous les pruneaux d'Agin que vous mangez, ils viennent du Chili, ils ne viennent plus d'Agin. C'est quand même pas normal, quoi. En plus, il y a une inégalité totale, je pense qu'on revient d'Afrique du Sud, on a travaillé en Afrique du Sud, les agriculteurs qui travaillent pour les grandes entreprises sont payés 1 euro de l'heure, travaillent 10 heures par jour, 6 jours sur 7. On ne peut pas, en Europe, en France, être compétitif vis-à-vis de ces pays-là. Donc effectivement, c'est des produits beaucoup plus industrialisés que nous. Donc en fait, notre France ou notre Europe aurait dû garder ce qu'on avait autrefois, c'est des marchés de niches, c'est des marchés de terroirs, non pas de vocation des sols. La France, l'Europe, est un des pays où on a la plus de complexité géologique qui faisait que les paysans parlaient, mettaient toujours un lieu, le lieu à côté, on parlait de la fraise de Plucastel, le melon de Cavaillon, le port de Paris, le port de Bayonne, je ne veux pas, mais le minstère d'Alsace et tout. Donc en fait, on parlait de lieux. Et les anciens disaient tous les lieux ne se valent pas. C'est-à-dire qu'on parlait de terroirs, de vocation des sols. Et ça faisait donc des produits de niche que personne ne peut vous copier, puisque la France, l'Europe, a un des terroirs, on a une complexité géologique qui est extrêmement importante dû au fractionnement avec les volcans et tout. Et en fait, on se comporte dans notre agriculture comme les grandes surfaces des Etats-Unis ou d'Afrique, où en fait, on n'est pas dans le terroir, puisqu'en fait, c'est des kilomètres et des kilomètres. Donc on n'est pas compétitif et on veut que nos produits soient légals de ces pays-là où en plus, la main-d'œuvre n'est pas chère. Donc on a tout faux. Au niveau agricole, on a tout faux. Et puis ça veut dire aussi que les consommateurs ont leur rôle à jouer. Ah oui, là, pour moi, je le défends, bec et oncle, je trouve qu'il va falloir absolument que le consommateur accepte, en fait, ait des choix. Notre choix, c'est est-ce qu'on aide les agriculteurs, est-ce qu'on est prêt à payer le prix de produits de qualité ? On est sans arrêt, on voit sans arrêt dans les publicités, le port à acheter dans différents endroits et on annonce des prix de produits. On ne peut pas faire vivre des agriculteurs avec les prix qu'on achète pour avoir des ports de qualité, de la viande de qualité, du maraîchal. Est-ce qu'on est prêt à payer le juste prix pour avoir une alimentation de qualité ? À l'heure actuelle, le budget des gens sur l'informatique, les vidéos, est supérieur au budget que les familles mettent pour la nourriture. Ça, ce n'est pas normal. Et ça, c'est notre choix. Est-ce qu'on est prêt à payer une agriculture qui va être non seulement porteuse d'aliments de qualité, mais aussi d'une forme d'énergie ? Et ça, c'est très important. Mais cela veut dire aussi que ça ne passe que pas en agriculture biologique. Claude Bourguignon ? Une agriculture qui respecte les lois du sol et comme le sol est un milieu vivant, effectivement, une agriculture biologique biodynamique, c'est une agriculture qui comprenne que la vie a une dimension supérieure à la matière, parce que la vie a une dimension énergétique qui n'a pas la matière. Et cette énergie, c'est la vie qui la transporte. Si vous avez un sol mort, regardez, manger une tomate hors sol, vous voyez tout de suite, ça n'a aucun goût. Ça ressemble à une tomate, ça a la couleur d'une tomate, mais ça n'a strictement aucun goût parce qu'il n'y a pas tout ce que les microbes font qui vous apportent des oligo-éléments qui permettent aux enzymes de synthétiser des parfums et qui font que manger est un plaisir. Maintenant, les gens, ils bouffent dans leur bagnole des cochonneries. Enfin, on se nourrit comme des porcs. Le problème, quand vous vous nourrissez comme des porcs, c'est que vous pensez comme des porcs. Après, il faut faire attention. Et après, on élit Trump. Vous avez un peuple, après, qui est élit Trump. Ça, c'est les conséquences d'une malbouffe. Donc, en 90, vous avez créé votre laboratoire, le LAMS, le laboratoire d'analyse microbiologique des sols. Et donc, vous travaillez auprès des agriculteurs pour modifier leurs pratiques agricoles. Comment fait-on revivre un sol mort ou quasiment mort ? Ça, c'est une question qui tue. Oui, qui tue. Déjà, je voudrais, les gens nous disent, oui, vous n'avez pas le droit de dire que les sols sont morts. Quand ils sont dans les rivières, comme on voit des photos, et qu'ils partent à la mer, ils sont morts. Ils sont réellement morts. Pour l'agriculteur. Donc, souvent, on nous accuse de catastrophisme et tout. Quand ils sont encore sur le sol, on peut essayer, dans certains cas, ça marche vite, dans d'autres cas, c'est beaucoup plus long, on peut essayer de remettre les sols vivants. Alors, ma question, elle répond, et comment on les remet debout ? Ça dépend déjà de l'histoire du sol. Quelles sont les cultures qui ont été faites ? Quand vous êtes dans le nord de la France, où on fait betterave, patate, betterave, patate, ça va être beaucoup plus compliqué qu'un arboriculteur qui va laisser ses bois ou un maraîcher. Vous voyez, on n'a pas d'égalité au niveau de la détérioration des sols en fonction des cultures qu'on a faites. Et puis, il y a les zones aussi. Il y a les argilos calcaires. La France est un des pays qui a le plus d'argilos calcaires. Ce sont des sols dans les zones qui tamponnent beaucoup mieux, qui sont beaucoup plus stables, même si on leur a mis pas mal de... Est-ce que c'est le cas ici, en région ? Vous n'êtes pas en argile. Vous êtes en sol granitique ici. D'accord. Vous êtes en sol acide. La Bretagne, les sols acides sont des sols beaucoup plus fragiles qui se détruisent plus... C'est plus difficile à les remettre de vous. Donc déjà, quand je parlais de lieu, il n'y a pas d'égalité au niveau des sols. Et il y a certains sols, quand on parle de vocation, il faut voir la fertilité d'un sol. Quand un sol est fertile, on va faire plus facilement, par exemple, des céréales en bosse que de faire de la vigne en bosse. Parce que même si on faisait de la vigne, le produit ne serait pas de qualité. Et sur les coteaux où vous faites de la vigne, vous ne pouvez pas faire de céréales. Et ça, c'est aussi en fonction des sols. comment remettre de la vie ? Il faut oublier pour nous l'azote. Parce que quand on travaille avec des agriculteurs ou des vignerons, il faut que je rajoute du nitrate, de l'azote. ce n'est pas ça dont les sols ont besoin maintenant, c'est de matière organique. Donc la matière organique, soit elle est apportée par des composts, le compost, soit si vous avez la chance d'avoir des gens qui font de l'élevage et des fumiers que vous pouvez composter, on va travailler pour des maraîchers ou pour des particuliers, l'herbe plutôt que de la mettre soit on la met en tas soit on peut faire des paillages avec. Chez les céréaliers, on va arrêter de labourer et on va travailler avec des plantes de couverture qui vont faire le travail du labour et faire une meilleure porosité. Et ça, ça amènera de la matière organique. Ça, c'est vraiment l'agriculture de demain. C'est remettre de la matière organique dans les sols. Et ce sont avant tout les viticulteurs qui font appel à vous, n'est-ce pas ? Oui, parce que c'est les viticulteurs qui font, heureusement, c'est grâce à eux que notre laboratoire a survécu. On a failli couler plusieurs fois. On a survécu grâce aux vignerons parce qu'il se trouve que dès que vous relancez la vie du sol d'un sol de vigne, le vin se transforme complètement. Vous commencez à retrouver de la complexité, vous retrouvez le plaisir de boire du vin et ça, tout de suite, ils se mettent à avoir des points dans les guides. Donc, ils ont un retour très rapide. La qualité revient très vite dans le cas du vin. C'est sûr que comme ils vendent de la bouteille, le client est content de boire du bon vin. Le céréalier, de toute façon, son blé va partir dans des silos, il sera mélangé. Lui, il ne voit pas l'intérêt immédiat. Il faut que lui, il se mette à aller jusqu'à la chaîne du pain. Il faut qu'il se mette avec un moulin, avec un boulanger et qu'il fasse du pain. Et à ce moment-là, les gens vont tous y voir la différence de la qualité quand ils vont manger le pain. Les pains qu'ils vont garder une semaine ou le jeter à la poubelle dès le lendemain. Mais c'est plus compliqué pour le céréalier. C'est vrai que le vigneron, lui, son retour est rapide. En général, nous, en trois ans, on change complètement à 20. Et la vie revient au bout de combien de temps dans le sol ? Trois ans. Ça commence à bout de trois ans ? Trois ans, mais c'est faible. Il y a des sols où on travaille, des sols comme disait Gidia, betterave, patate. Ça fait 20 ans qu'on bosse chez les gars. Ça ne revient toujours pas parce qu'ils ont trop flingué. Il faudra peut-être 30 ans. Ça dépend de ce qu'ils ont fait. Et quand vous dites comment il va falloir changer, il y a aussi une chose qu'il va falloir changer. Si on veut, c'est que la monoculture, faire blé sur blé ou maïs sur maïs ou blé-maïs, une rotation sur deux ans, il va falloir que, si on veut remettre des sols debout, il va falloir reparler de ce que faisaient les anciens. C'est des rotations. Et si vous faites des rotations, il y a un vrai travail ou en amont ou au niveau des politiques, il va falloir réouvrir des filières. C'est-à-dire que, si vous faites une rotation, si on dit à un agriculteur dans certains endroits, bon, il faudrait passer, par exemple, avec du sorgho, et qu'on l'a fait dans le sud-ouest, maintenant, ça commence à changer. Mais à l'époque, il disait, mais moi, si je fais du sorgho, il n'y a aucune coopérative qui va me l'acheter. Je n'ai pas d'acheteur. Donc, je ne vais pas faire une céréale qui va peut-être arranger mon sol, permettre à mon sol de vivre. Mais moi, si je ne le vends pas, c'est moi qui ne vis pas. Donc, en fait, il faut réouvrir des filières. Comme il y en avait, faire du poids, faire différentes choses. Et les seules filières qui, à l'heure actuelle, c'est ce qu'a dit Claude tout à l'heure, maïs, blé, colza. Et ça, ça demande, il faut que les coopératives qu'on puisse racheter à un juste prix des cultures de rotation pour remettre des sols de bois. C'est-à-dire revenir à des pratiques ancestrales ? Ah oui, s'habiller à nouveau avec du lin. On ne fait plus de lin en France parce que plus personne n'achète de vêtements en lin alors que le lin fait une huile remarquable pour la santé, fait une fibre remarquable pour les vêtements. Plus personne n'en fait. Le chanvre qui servait à faire des draps, des cordes, etc. Maintenant, c'est du nylon. Toutes les cordes sont en nylon. Le pétrole a détruit tout le raffia, toutes les fibres remarquables qu'on faisait autrefois qui étaient des fibres végétales en plus qui ne polluaient pas l'environnement parce qu'il faut voir les filets en nylon, les cochonneries que ça laisse dans la mer et puis les cordages en... Toutes les ficelles en nylon commencent à polluer les sols parce que les gens ne le voient pas mais quand vous jetez une ficelle en nylon après les colamboles ils mangent les petits bouts qui se décomposent, ils crèvent comme les tortues qui avalent des sacs dans la mer. Vous tuez toute la faune du sol avec ces bouts de plastique alors qu'autrefois on avait des cordes qui se décomposaient, toutes les ficelles se décomposaient, elles étaient faites en cisales, c'était tout des produits de la terre. Maintenant, c'est tout à base de pétrole qui pollue tout. Il faut aussi sortir de ce monde du plastique, du nylon et revenir à de la fibre végétale qui fait vivre des hommes sur la terre et chez eux et qui permettent des rotations. Mais quand tu dis des vêtements en lin, en fait, non, mais on les achète, ça vient d'ailleurs. Ça vient d'ailleurs, ça vient toujours d'ailleurs, ça vient plus de chez nous. Donc en fait, il faut remettre ça, ça c'est aussi une chose importante. Et c'est pas... Parce qu'on accuse beaucoup des fois les gens, les bourguignons, vous accusez les agriculteurs. En fait, certains agriculteurs ont une part de responsabilité, mais le plus de responsabilité, c'est nos politiques, les multinationales et ce qu'on est prêt à faire. Ces hauts politiques, c'est pas un agriculteur, bon, ils essayent, quand on dit un céréalier, il faut qu'il se mette en cheville avec un moulin ou qu'il embauche un meunier, il faut qu'il embauche, qu'il va faire sa farine. Bon, il a déjà à s'occuper de sa terre, de faire ce métier d'agriculteur. Il n'a pas à être meunier, il n'a pas à être boulanger, pareil. Et en fait, c'est au-dessus de lui, c'est les politiques, c'est les coopératives. Il y a un travail à faire au-dessus pour pouvoir valoriser ces produits-là. Les agriculteurs, ils ne peuvent pas être au four et au moulin. Alors, par ailleurs, vous pensez qu'il y a un manque législatif important, à savoir qu'il y a une directive sur l'eau, il y a une directive sur l'air, mais pas sur les sols ? Oui, il n'y a pas de directive sur les sols, parce qu'il y a une directive sur l'air solaire, il n'appartient à personne, donc ça ne les a pas gênés, les multinationales, de mettre une directive sur l'air. L'eau, il y a encore pour le moment, une partie de l'eau qui n'est pas privatisée, ce sera bientôt fini, bientôt ils auront tout privatisé, mais le sol, il est entièrement privé. Et donc, chaque fois qu'on essaie de faire une directive de protection des sols, atteinte à la liberté de propriété, donc les gars, ils se défendent comme ça, donc vous pouvez mettre tous les poisons que vous voulez dans un sol, c'est pourtant notre terre nourricière, il n'y a aucune loi, on ne pourra jamais vous accuser d'avoir empoisonné de la terre, donc tant qu'on ne protégera pas la terre nourricière qui nourrira aussi nos enfants, on est mal. Oui, mais c'est, enfin, ce que dit Claude, c'est vrai, mais cette directive européenne, il faut quand même savoir qu'elle a été les députés européens, on a travaillé avec Mme Rivasi, on la connaît, on a eu plusieurs conférences avec elle, elle nous a interpellés, déjà il y a de nombreuses années, en disant cette directive européenne sur les sols est arrivée sur les tables, sur les bureaux de la plupart des députés européens qui étaient partants pour la signer, par contre il y a un tel lobbying des multinationales, parce qu'effectivement Claude dit ça, c'est en propriété privée et vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez acheter n'importe quel produit, le problème, les multinationales ne veulent pas de directive européenne, parce que s'il y a interdiction de certains produits pour les céréaliers, les viticulteurs ou les particuliers, c'est évident qu'ils auront moins dans leur poche. Donc en fait, il y a une énorme pression de ces lobbies pour ne pas faire une directive européenne sur les sols, parce que la France, et les lobbying français sont extrêmement importants, parce que la France, au niveau de l'Europe, est le pays ou un des pays les plus agricoles et qui utilise le plus de ces produits-là. Donc en fait, elle n'est pas acceptée parce qu'il y a des pressions, parce qu'elle a été mise, et il y a les députés, il y a pratiquement énormément de députés européens qui ont été prêts à le faire. Ce que je vous propose, c'est de donner la parole au public ici présent. Donc les questions sont... Alors, attendez, je crois qu'il y a des micros qui vont passer. Voilà. Il y a une dame là-bas, un monsieur ici. Ce qui serait bien, si vous le souhaitez, c'est de vous présenter, si vous en avez envie, bien évidemment, et puis de poser votre question. Madame. Ah, ça marche. C'est bon ? Celui-là, il marche ? Un, deux ? Simplement, vous disiez que c'était aux politiques de se positionner. Je pense surtout que c'est à nous, consommateurs, en fait, parce que c'est nous qui avons le premier pouvoir, c'est peut-être en refusant d'acheter ces produits au ministère national qu'on pourra peut-être après aller vers les politiques. Parce que si on attend de la part des politiques, on voit bien que les lobbies, le système, on se fait, donc si ça ne vient pas de nous, si on n'est pas nous-mêmes aussi assez strictes avec nos habitudes, avec nos anciennes... Non, mais c'est ce que je vous ai dit au début. À un moment, je vous ai dit est-ce qu'on est prêt à faire quelque chose ? Je veux dire, effectivement, boycotter, enfin, normalement, je n'ai pas le droit de dire ça, mais ne pas aller... Non, mais pas boycotter, mais choisir autre chose parce qu'il commence à y avoir quelques alternatives qui sortent en allant voir les producteurs et en vraiment les soutenant et en acceptant de baisser notre consommation de vidéos au profit de vraies valeurs dans lesquelles on croit. Oui, mais c'est des gens, je suis tout à fait d'accord, on a citoyens favoriser le commerce de proximité, accepter des produits de saison, bien entendu qu'on a quelque chose à faire. parce que bêtement, si on ne leur achète plus leurs produits, les lobbies vont descendre... Mais c'est sûr qu'on a un certain pouvoir, c'est pour ça que j'ai dit qu'est-ce qu'on est prêt à faire, nous, citoyens, pour faire changer. Mais ces multinationales, s'il y a des agriculteurs dans la salle, c'est extrêmement vicieux, ils sont, je dirais, plus verts que nous, c'est-à-dire qu'on vous amène des produits écologiques, avec des bactéries, avec des microbes et tout, c'est toujours, en fait, on demande toujours au monde agricole, c'est toujours plein de bonnes intentions. Donc c'est évident, c'est ce que j'ai dit, est-ce qu'on est prêt à payer le juste prix ? Est-ce qu'on est prêt à faire une démarche ? Bon, je n'ai pas avancé dans tout. Est-ce qu'on est prêt à travailler avec nos produits de saison, ne pas acheter quand il n'y a pas, aller de moins en moins dans les supermarchés, avoir une autre démarche, manger différemment, manger moins de viande, enfin, il y a tout, qu'est-ce qu'on est prêt à faire, nous, citoyens, pour que les choses changent ? Et quand, vous savez, on parle beaucoup, mais quand, après, on doit agir, nous, ça fait 30 ans qu'on défend ça, vous savez, on dit beaucoup de choses de Grenelle de l'environnement ou la COP21, tout le monde a applaudi. En fait, on a beaucoup parlé, mais il n'y a pas beaucoup d'action. Tout le monde s'est mis autour de la table, on s'est congratulé et on a dit, on verra en 2020. Et chez chaque, un peu dans chaque citoyen, et je fais un méga culpa per semaine, on a tendance à dire, oui, bon, mais on verra demain. Et qu'est-ce qu'on est prêt à faire, nous, pour changer ? Je suis d'accord. Monsieur ? Oui, bonsoir. J'ai bien aimé votre terme de médecin du sol. Je suis médecin généraliste et je constate qu'il y a une augmentation des maladies métaboliques, des carences en vitamine B12. Je voudrais savoir ce que vous en pensez sur le rapport entre la qualité des sols et le développement de ces maladies. Si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que les plantes dans l'atmosphère, elles ne prennent que trois atomes, le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, avec lesquels font du sucre. Ce n'est pas avec du sucre que vous allez avoir un équilibre alimentaire qui vous maintient en bonne santé. Pour être en bonne santé, il faut avoir ce qu'on appelle les oligo-éléments. Tous les oligo-éléments, ils sont dans le sol et ils ne sont absorbables par la plante que grâce aux microbes. C'est les microbes qui vont rendre ces éléments assimilables à la plante, c'est-à-dire solubles dans l'eau, pour permettre à la plante de se nourrir. Donc, il y a à peu près 26 éléments qui viennent du sol et qui vont servir de cofacteurs enzymatiques, de vitamines, tout ce dont vous avez besoin pour fonctionner. Si vous êtes sur du hors-sol, vous achetez du hors-sol, il va vous manquer des quantités énormes. Par exemple, on va prendre un oligo-éléments qui manque énormément en Europe, c'est le sélénium. Grosse carence sélénique chez les Européens à peu près, 100% des Européens sont carencés en sélénium. Le sélénium, c'est le cofacteur des péroxidases qui vous protège contre le cancer. Si vous commencez à toucher à cet équilibre subtil qu'est l'alimentation de la plante par les microbes du sol, vous vous retrouvez avec une alimentation carencée et vous le payez très cher. Vous savez, l'espérance de vie, ça y est, elle commence à chuter maintenant. Surtout, l'espérance de vie en bonne santé qui est en train de s'effondrer. En fait, votre sol, il fonctionne comme notre intestin. C'est exactement le microbiote dont on parle. C'est exactement le même fonctionnement. On peut vraiment les coupler. Ce qui se passe dans le sol, c'est à peu près ce qui se passe chez nous. Donc, voilà. D'ailleurs, regardez au microscope, une vilosité intestinale et un poil absorbant d'une plante. Si vous n'êtes pas spécialiste de la cytologie, vous n'arriverez pas à les distinguer. La plante, elle a ses intestins à l'extérieur. on a ses intestins emballés parce qu'on est des animaux, on se déplace, ce que fait pas la plante. Monsieur. Ah non. Là-haut. Et là-haut, monsieur. Allez-y, vous en prie. Bonjour. Marc Cogdé, Monusier, dans le golfe de Saint-Tropez, à Cogolin. Je voudrais vous poser une question par rapport au BRF. J'ai regardé nombre de vos vidéos où vous parlez du BRF, où vous dites qu'à un moment, quand on en met trop, il y a un risque de polluer le sol du fait qu'il y en ait trop. Parallèlement à ça, on voit d'autres vidéos, d'autres gens, on dit qu'on peut nourrir le sol avec du broyat ou de la paille, en en mettant beaucoup, beaucoup, sans que ça pose de problème. Alors, moi, en tout cas, j'ai un peu du mal, étant un jeune permaculteur, un peu du mal à m'y retrouver dans tout ça. Je voudrais voir votre avis là-dessus. Bon, déjà, le bois raméal fragmenté, parce que souvent, on nous pose la question, il faut vraiment que ça soit des rameaux. Alors, expliquez ce que c'est, parce que peut-être que tout le monde n'est pas informé sur cette question. Donc, quand vous taillez une haie ou que les forestiers nettoient les branches, il faut que les branches ne soient pas plus grosses qu'un balai, un balai, un manche à balai. Et en fait, il faut que ça soit raméal, les rameaux. Donc, un rameau, ce n'est pas un tronc. Fragmenté, parce qu'il va falloir le broyer et il faut utiliser surtout des feuillus, pas de résineux, parce que les résineux, dans ce bois raméal fragmenté, si on utilise trop de résineux, les résineux, il y a des essences, des terpènes. Les terpènes sont des antibiotiques. Donc, pour multiplier la faune, ça ne va pas être très bien. Donc, maximum 25%. Donc, le bois raméal fragmenté, c'est donc des rameaux, à peu près de cette taille-là, qui sont broyés sur des morceaux à peu près de 8 cm. Et effectivement, ça a été mis, on en a beaucoup parlé, nous, on a travaillé avec, je dirais, la première personne qui a donné ce nom-là, bois raméal fragmenté, le professeur Lemieux, qui est décédé à l'heure actuelle, qui était un Canadien et qui a travaillé beaucoup en Afrique, et qui se trouvait sur des sols latérites, donc extrêmement dur. Quel moyen pour restaurer, bois raméal fragmenté, c'est de la restauration, comment restaurer ces sols ? Donc, il a eu, dans ses recherches, l'idée d'utiliser des rameaux, broyés, donc là, à la machette, d'en mettre au moins 8 cm, et de mettre des cultures. Et dans la restauration, très vite, ce bois raméal fragmenté a fait venir les champignons. Les champignons sont les précurseurs pour après avoir du compost et après l'initiation de la terre. Donc, en fait, on parle de restauration. Donc, à l'heure actuelle, la mode, c'est de dire, on va en mettre tous les ans. Pourquoi nous, on dit danger ? C'est que quand vous avez 8 cm de sol ou même de bois raméal fragmenté ou 4 cm, pour qu'il soit totalement décomposé, il faut du temps pour les champignons et la faune. Donc, il y a ces 2 ans, 3 ans, pour être déjà complètement décomposé et arriver à du compost. Si on en remet tous les ans et qu'en plus, vous travaillez votre sol, vous allez mettre votre bois raméal fragmenté à l'intérieur du sol. Donc là, il n'y aura pas assez d'oxygène, il n'y aura pas assez de faune. Et là, vous allez faire des soifs azotés et vous allez avoir ce bois qui ne peut pas se transformer en matière organique, en humus, va être sous terre et va provoquer de l'ammonia, de l'H2S qui va être toxique pour les plantes. Donc, pour nous, le bois raméal fragmenté, normalement, on en met une fois. On regarde au bout de 5 ans si c'est des sols qui sont comme la table, il faudra peut-être en remettre au bout de 5 ans. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on utilise tout le temps, tous les ans ou même tous les 2 ans. Il faut que ça vende un sol, c'est un équilibre entre les champignons et les bactéries. Les champignons font les humus et ces bactéries nourrissent les plantes. Donc, si vous mettez trop de champignons, vous bloquez les bactéries, les plantes ne sont plus nourries. Puis, si vous ne mettez plus de champignons, c'est ce qui se passe dans toute l'agriculture mondiale à l'heure actuelle, il n'y a plus de champignons dans les sols. De toute façon, vous n'avez que des bactéries minéralisatrices et vous perdez votre matière organique et vos sols meurent. C'est tout un problème d'équilibre. Si vous voulez gérer un sol, c'est comme un vigneron qui apprend à faire fermenter son vin. C'est un art de faire fermenter le vin. C'est un art de faire fermenter le sol. Et c'est une agriculture beaucoup, beaucoup plus complexe et beaucoup plus scientifique que de prendre son labour, de jeter des engrais chimiques. Ça, c'est de l'agriculture barbare. La vraie agriculture civilisée et scientifique, elle apprend à gérer les fermentations du sol et c'est très complexe. Attention, ce n'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose de compliqué. C'est pour ça qu'on ruine les sols depuis 7000 ans. C'est qu'on n'a pas mis assez de science dans l'agriculture. On a pensé que les paysans s'étaient abrutis tant qu'on n'a pas investi, si vous voulez, scientifiquement dans l'agriculture. On a dit non, fout des engrais, fout des pesticides. Ça, c'est de la barbarie. Ce n'est pas de l'agriculture. L'agriculture, c'est quelque chose de très subtil, très complexe et très scientifique. Mais pour en revenir au bois, on voit des choses, nous qui nous... la permaculture, les buts, le bois raméal fragmenté. Je veux dire, on est... Comment dire ? Chaque fois... Ce sont des modes. En ce moment, tout le monde nous parle de permaculture. Il y a dix ans, on parlait de la terra preta qui était une technique en Amazonie, chez les Indiens d'Amazonie qui était particulière. Ils n'ont quasiment pas d'argile, comment... d'éléments dans le sol puisqu'en fait, tout est dans les feuilles. Donc, en fait, effectivement, ils brûlaient, ils faisaient du charbon pour tenir leur fertilisation. Mais ça n'a rien à voir avec nos sols. Ce n'est pas adaptable à nos sols à nous. Donc, tout le monde parlait de la terra preta. Et à l'heure actuelle, on est en train, dans la permaculture, de parler des buts. On peut dire... Mais il y a même qui disent qu'on n'a qu'à mettre carrément des troncs d'arbres dans les buts. C'est quelque chose qui marche, qui a été, qui est utilisé au Cameroun, dans des zones ou dans des écologies où on a de la sécheresse, où la vie n'est pas dans le sol et n'est pas liée aux colamboles, aux acariens, c'est les termites. Et les termites, on le sait, mangent le bois. Donc, elles vont décomposer le bois, elles vont pouvoir effectivement l'utiliser et le transformer. En plus, on est en zone beaucoup plus sèche. Donc ça, et on adapte une technique de mettre des bois. alors ça peut marcher dans certaines zones du sud de la France où on est sur des sables où on n'a pas trop d'argile, mais on ne peut pas coller à toutes les écologies un système qui marche dans une écologie très particulière. Donc, il faut faire très attention. Le bois raméal fragmenté, si vous en mettez trop, ça ne peut pas marcher. C'est pareil pour le broyat. Pareil pour le broyat. si en plus, vous ne broyez pas des rameaux porteurs de bourgeons, alors là, vous êtes sur des séchères une séchère extrêmement élevée. Il faut faire attention, vous allez étouffer votre sol. Tant que le bois porte des bourgeons, ça va, le séchère, le rapport carbone-azote n'est pas trop élevé, donc le système pourrait être digéré. Mais si vous commencez à mettre carrément des troncs, des copeaux, etc., attention, là, vous rentrez dans des systèmes, enfin, là, il faut regarder. Vous savez, nous, ce qu'on fait depuis 30 ans, c'est observer la nature. On ne fait rien d'autre qu'observer la nature, comment elle marche. Regardez comment un tronc se décompose dans la nature. Vous avez d'abord la pourriture blanche, d'abord, il reste au-dessus du sol, il n'est jamais enfoui, et vous verrez qu'il va passer par deux successions de groupes de champignons, d'abord la pourriture blanche, puis la pourriture rouge, il va devenir complètement orange, votre tronc, et à ce moment-là, comme il va y avoir beaucoup de mycélium, des animaux vont pouvoir commencer à manger ça, à faire des boulettes fécales, à les écraser, bon, mais votre tronc, il met des années à se décomposer, même à la surface du sol. Donc, vous savez, il faut toujours regarder la nature. C'est le grand livre, c'est elle, c'est elle qui nous a dit qu'elle fonctionne depuis 10 millions d'années, jamais demandé d'engrais chimiques et rien du tout, elle sait faire pousser les plus grands arbres du monde, observons-le, ayons l'humilité de l'observer au lieu de la violer, c'est ça en fait, la gestion de demain. Et dans le bois améal fragmenté, qui est quelque chose qui marche très très bien, ça a été dévoyé, et on vend, parce que quand vous dites du broyat, quand on regarde nous, les broyats qui sont vendus, heureusement, ils ne mettent pas bois améal fragmenté, parce que ça, ça serait du mensonge et ça ne peut pas marcher. Et en général, c'est des déchets de Syrie qui sont des copeaux, qui sont des troncs comme ça, donc c'est faux. Donc on utilise, ce bois améal fragmenté est un déchet, quand il est fait dans la haie, ce n'est pas un déchet, c'est une vraie valeur à choucher. Mais quand on vous vend de la plaquette ou des copeaux qui sont de troncs comme ça, c'est un déchet peut-être de Syrie ou d'une industrie qui est utilisé en prenant le prétexte que c'est très bon parce que c'est du bois améal fragmenté. Donc il y a un truc qui ne fonctionne pas, ce n'est pas du bois améal fragmenté. Donc il faut faire très attention. Et on utilise, c'est pour ça, on réutilise quelque chose de façon pas adaptée et pas juste. Et quelque part, il y a une part de mensonge. Qui souhaitait prendre la parole ? Monsieur là-haut, tout là-haut. Bonsoir. Pardon, je ne vois pas. Je suis ici. Ah, pardon. Moi, je suis tout à fait d'accord avec la problématique des sols. Mais est-ce que vous mettiez en avant la production des tomates hors sol qui sont complètement sans saveur, insipides ? Tout à l'heure, le monsieur parlait du développement de certaines maladies, carences et autres choses. est-ce que la problématique des graines modifiées n'est pas à mettre en association avec la problématique des sols ? Parce que pour avoir fait l'expérience, si je prends des graines de tomates qui ont poussé hors sol et que je les mets dans mon jardin, elles n'auront absolument pas de goût. Comme si elles avaient poussé dans les airs. Alors ça, c'est intéressant comme expérience, je ne l'avais pas fait. C'est intéressant. Je suis curieuse. Prendre de la graine de tomates hors sol, la mettre dans le jardin et voir. Et ça perd complètement son goût. Donc ça ne voudrait... Je n'ai jamais essayé ça. Je n'ai jamais essayé ça. Voilà. Ce qui signifierait qu'une tomate hors sol n'a plus de capacité de faire une symbiose. Parce qu'en fait, la plante, si vous voulez, pour que les microbes la nourrissent, la plante donne à manger aux microbes. Elle leur donne des sucres et des protéines. Et en échange, les microbes lui donnent à manger les éléments du sol. perdu la propriété de nourrir les microbes du sol. Ça, c'est possible. Je n'ai pas étudié ça. Oui, mais est-ce que la problématique... Vous nous donnez une idée de plus de TP. Je sponsorise Cocopéli. Je le dis. Voilà. Non, mais c'est mieux. Même quand j'achète des plants de tomates à une époque, enfin, d'autres plants, qui sont des plants modifiés. Hybrides. Voilà. Les hybrides. Je suis désolée. Moi, je veux bien faire l'effort d'aller à un producteur lui acheter des fruits et des légumes et faire marcher le commerce local. La problématique, c'est que si c'est pour acheter de toute façon des fruits et des légumes issus de ces plantes hybrides, même si elles ont poussé dans des sols qui sont, je pense, respectés et enrichis de façon biologique, ça n'a pas de goût. Oui, mais... D'accord. Mais je pense que si vous êtes avec quelqu'un à côté, là, c'est pareil pour un vignon, je veux dire, on peut, quand on se dit... Parce que des fois, les gens nous disent oui, mais bon, l'agriculteur ou le maraîcher qui est à côté de chez toi ou de chez moi, il n'est pas forcément bio, il n'achète pas forcément des graines soit chez Cocopelli et tout. Je crois que... Il ne peut pas acheter des graines chez Cocopelli. Oui, en fait, il ne peut pas. C'est interdit par la loi. Oui, parce qu'il y a un lobby là aussi. Il y a un lobby, oui. Mais en fait, on peut... Je crois qu'il y a... On peut avoir une relation, on peut essayer de parler, de dire, bon, vous n'êtes pas forcément en biologie, on peut... Je trouve qu'on peut faire changer sur place. Les gens qui ne sont pas forcément... Si on peut acheter à proximité, même si au départ ils ne sont pas en biologie, ils ne sont pas comme on veut, ils utilisent certaines tomates, je trouve qu'on peut peut-être aussi les aider à changer et à leur dire ben ça, ça ne va pas forcément. Mais là, je suis quand même très étonnée parce que quand même, nous, on travaille avec des maraîchers qui sont obligés d'acheter leurs semences, leurs graines de tomates ou de carottes et tout. Et on n'a pas du tout... Ben nous, on achète chez des producteurs bio qui vendent sur le marché donc ils n'achètent pas des graines de Cocopelli. Et je peux vous assurer que pas les tomates parce que sur le plateau de l'an, mais leurs carottes sont hyper goûteuses et c'est vraiment de la carotte. Leurs oignons, c'est pareil. Et en fait, ils n'achètent pas chez Cocopelli. Donc je suis un peu surprise de ce que vous dites par rapport aux graines. Après, est-ce que les oignons, il y a eu un passage par Monsanto ? Carottes, salades ? Je ne sais pas quelles sont les graines qui sont passées au catalogue. De toute façon, il y a un moment, il faut rentrer en résistance. Il ne faut pas seulement s'indigner. Maintenant, on est au stade de rentrer en résistance. On a eu un viticulteur en Bourgogne qui a refusé de traiter contre la flavescence dorée parce qu'il est en biologie depuis les années... On a travaillé avec lui depuis les années 80 et on l'a accusé. Il s'est trouvé donc accusé de ne pas avoir traité contre la flavescence dorée. Il y a 1000 personnes qui sont arrivées au tribunal de Dijon et les gars, ils ont reculé. Ils lui ont foutu la paix. Il n'a pas eu d'amende. Donc, il va falloir à un moment que les citoyens se mettent en résistance. C'est-à-dire que quand un maraîcher apportera quelque chose qui sera chez Cocopéli, qu'il n'a pas le droit de vendre, qu'il s'est interdit par la loi, qu'il n'a pas le droit de vendre des choses qui ne sont pas des F1. Si des clients qui sont devant commencent à entourer l'inspecteur et à les demander de dégager, ne vous inquiétez pas. les fonctionnaires vont être très courageux. Il va se barrer l'inspecteur. Il lui foutra la pelle. Il ne mettra pas d'amende. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il va falloir rentrer en résistance. Vous êtes face à des groupes qui tiennent tout. Ils tiennent les engrais, ils tiennent les médicaments, ils tiennent les semences. Donc, il va bien falloir casser ce fascisme parce que c'est du fascisme. C'est antidémocratique. Nous, pour le moment, heureusement, en Europe, on a refusé les OGM. Mais nous, on travaille en Amérique du Sud où il y a les OGM. C'est l'horreur totale. Les types, ils sont maintenant à 12 litres de glyphosate hectare avec les soja résistants au OGM. Je ne vous dis pas les niveaux de cancer qu'il y a chez les gamins quand ils passent en avion au-dessus des écoles. Ils passent un passage tous les mois de glyphosate à un litre à chaque fois. 12 litres de glyphosate à l'hectare. Donc, il va bien falloir aussi qu'on se batte. On ne peut pas rester mou comme les Etats-Uniens qui, eux, ont baissé culotte et votent Trump. Il faut aussi qu'on se mette en résistance.